Sous-titrage Société Radio-Canada Ma prochaine réparation aujourd'hui, des écouteurs sans fil Panasonic ARP-WBF-930T. Ça transmet le son par ARF. Le client me l'a apporté parce qu'il me semble qu'il ne marchait pas sur un côté. Il ne fonctionnait pas sur un côté. J'ai remarqué vérifié. C'est sûr que là, quand j'ouvre le sac, j'ai découvert ça. Oups! Ok! Les fils sont un petit peu baganés ici. Ah, c'est environ ça. Tout ouvert. Mais, ça a l'air d'être branché pareil. Probablement que c'est juste des caoutchouc. Ok, il y a ça ici. Ça, c'est vraiment pour le brancher dans un système de son. Fait que, je vais les essayer. Je vais les brancher. Ça, ici. Un, deux trous. Il y a des channels. Mettre ça ici. On va brancher ça. Il est en mode charge. Ça, je vais mettre ça dans mon ordinateur. Je vais aller mettre une musique. Bon, j'ai mis la musique. Bon, j'ai mis la musique. Ils marchent les deux côtés. Ben, c'est le son un peu. Le bouton de volume a besoin d'être nettoyé. Parce qu'il fonctionne parfait. Bon, ben. On va vérifier ce fil-là. Je pense que mon client a un problème de fil. Bon, il dit que c'est bon, Queen. Je vérifie ça. Bon, ben, les écouteurs fonctionnent. C'est plutôt ça, d'après moi, qu'il y a un problème. Mais, c'est pratiquement pas réparable, ça, là. Ça, là, il va falloir qu'il se trouve un fil comme ça. C'est pratiquement pas réparable, ces fils-là. Le fil est sec, sec, sec. Il tombe en morceaux. Puis, il y a deux fils, là-dedans, là. Il y a un extérieur et un intérieur. Il dit qu'il est branché. Avec mon multimètre. C'est quatre fils, ça. Peut-être que les deux grandes sont ensemble. Donc, encore une fois, vous voyez l'utilité d'un multimètre. Je pense que je vais faire une vidéo juste sur comment utiliser un multimètre. Parce que, si on veut moindrement faire des petites réparations électroniques, là, on peut pas se passer de ça. Ben, tu sais, ici, je me mets en mode de continuité. Sur le multimètre, en mode continuité, c'est juste pour dire que le courant va passer de point A au point B. Quand je touche les deux, ça sonne. C'est tout. Donc, ici, si je branche, l'extérieur, qui est généralement la partie négative, un bord comme de l'autre, puis je viens vérifier sur... mon connecteur ici. Généralement, c'est le plus long, là. Qui devient négatif. Puis, si je touche aux prises en dedans, il y a trois petites connecteurs. Le premier, c'est encore un négatif. Si je me mets ici, le négatif fonctionne. Si j'essaie le positif, maintenant, là, ça marche. Mais, il marche, ses fils. Il marche, son fils, finalement. Donc, pourquoi est-ce qu'il ne marche pas? Je vais le réessayer. Je vais jouer avec tous les boutons possibles et imaginables. J'ai vu que le bouton de volume du casque, il avait besoin d'être nettoyé. Mais là, en ce moment, ça marche. Je vais réessayer de toutes les façons possibles. Bon, bien, finalement, je les ai testés. J'avais un petit lecteur DVD portatif. Il y avait une sortie à CA. Je les ai testés. Ils fonctionnent number one. J'ai juste remis du tape sur les fils ici pour ne pas qu'ils s'endommagent plus. La meilleure façon, ça aurait été de prendre du plastidite et de les recouvrir. Mais là, je n'avais pas en main. Ça fait que j'ai mis du tape pour l'instant. Ça fait qu'il fonctionne number one. Je vais remettre ça dedans. Maintenant. Ça fait que je vais dire à mon client qu'il vérifie si c'était peut-être sa connexion. Il y avait un problème. ou ce qui est branche parce qu'ici, pour le truc, tout fonctionne. Merci. Bonne fin de journée.